Mon père aurait pu prendre un voilier ou un bateau de pêche. Beaucoup l'ont fait pour aller rejoindre la France libre à ce moment-là, puisque c'était le moment de l'armistice. C'était un homme très courageux. Il ne l'a pas fait parce qu'il y avait sa femme et son fils. Et qu'il n'aurait pas pu les emmener, voyons. Il faisait merveilleusement beau. C'était un printemps splendide. Et j'étais assis, comme toujours, sur le siège arrière, à côté d'une valise, in the rumble seat. Et tout d'un coup, les bons d'essence ne marchaient plus, à quelques kilomètres de Bayonne. Des crises de violence de mon papa, j'en connaissais dès l'âge de 5 ans. Mais là, c'est la seule fois où je l'ai vu avoir une crise d'hystérie. Il se cognait la tête contre le volant. Et il disait, ils vont me tuer avec la crosse de leur fusil. Il y avait de quoi, Vincent ? Parce qu'il était sur la liste de la Wehrmacht à fusiller tout de suite. Un Bayonne, il n'y avait pas de chambre d'hôtel. Rien, rien, rien. Et alors, on a couché sur une moquette dans une loge de cinéma. On passait 100 lendemains. Et alors, après, on s'est retrouvés à Aix-en-Provence, au Family Hotel, juste au-dessus du cours Mirabeau. Quand on ouvrait le matin, il y avait une immense affiche sur deux étages du cinéma en face qui montraient le juif suis. Alors, pour aider les offuses, j'ai fait au moins deux ou trois apparitions. La première, c'était dans Prelude to War, la série de Pourquoi nous combattons, de Franck Capra. C'était des documentaires superbes, mais totalement bidonnés. Et alors, j'avais été convoqué à la Warner pour représenter la jeunesse hitlérienne. Un jeune hitlérien dans une classe d'école. Je suis tout à l'arrière de la classe parce que j'étais déjà beaucoup trop grand. Et on devait lever le bras dans la salle de classe et chanter cette chanson. «Hé, c'est notre reçu, notre fils ! » «Hé, c'est notre récord, notre fils ! » «Hé, c'est notre récord, notre fils ! » – Sous-titrage FR 2021